Il y a bien longtemps, dans un petit village de France, un vieux meunier mourut, laissant à ses trois enfants le peu de biens qu'il possédait. Le fils aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune, nu que le chat. Alors, le chat, comment tu vas? Oh, miaou! Je vais t'entraper! Inutile de te débattre. Je t'ai prise, tu ne peux plus t'échapper maintenant. Minou, tu es! Viens, je t'apporte ton dîner. Oh, je dois y aller, mon maître est arrivé. Me voici, j'arrive! Tiens, prends ça, mon Minet, c'est pour toi. Tout ça pour moi? Et toi, qu'est-ce que tu vas manger? Ne t'en fais pas pour moi, mange. À vouloir être trop généreux, on risque d'avoir des ennuis. Enfin, merci quand même. C'est vrai. Mais je ne sais pas comment faire. Mes frères pourront toujours se débrouiller d'une manière ou d'une autre, tandis que moi, je n'ai qu'un chat et un chat, ça ne sait rien faire d'autre que de chasser les souris et les rats. Je crois que tu me sous-estimes. Oh, pardon. Tu as tout entendu? Oui, j'ai tout entendu, mais à ta place, je ne m'inquièterai pas tant. Je viens juste d'avoir une idée extraordinaire. Quoi? Donne-moi un sac et une paire de bottes pour que je puisse aller dans la forêt et fais-moi confiance. Un sac et une paire de bottes? Oui, donne-moi ce que je veux et je te prouverai que je sais le rendre utile. Tu verras. Grâce à moi, tu deviendras un homme riche et puissant. Le lendemain, son jeune maître lui donna ce qu'il avait demandé et le chat s'en alla, bien décidé à montrer qu'il savait faire autre chose que chasser les souris et les rats. Regardez un peu ce chat, il porte des bottes. Et en plus, elles lui vont très bien. Je n'ai jamais vu de chat aussi élégant. Je vous remercie, mesdames, je suis très flatté. Mais dis-moi, le chat, où vas-tu habillé de la sorte? Si tu penses te rendre dans la forêt, fais bien attention. Enfin, qu'y a-t-il? Pourquoi faut-il faire attention? J'aimerais comprendre. En plein cœur de la forêt se trouve le château d'un homme très cruel. C'est vrai, on m'a raconté l'histoire d'un homme que l'ogre avait transformé en crapaud. Tout ça parce qu'il s'était aventuré un peu trop près de son château. Un ogre cruel? Je tremble rien que d'y penser. Mais moi, j'en ai des frissons. Rien que l'idée de cet ogre cruel me donne des cauchemars. Enfin, merci de m'avoir averti. Au revoir. Je dois absolument trouver un moyen pour que mon maître devienne riche. Lui qui a été si bon et généreux en me laissant son repas, je lui montrerai de quoi un chat est capable. Il est utile d'essayer de t'échapper, je te tiens. Non, attends, arrête. Mais où tu vas? On ne tire pas comme ça. Bon, eh bien, je crois que c'est un bon début pour faire de mon maître un homme riche. C'est ainsi qu'après avoir attrapé le lapin, le chat s'en alla vers une grande ville où le roi vivait dans son château avec toute sa famille. Et c'est justement à la porte de ce château que Messire le chat a la frappée. Bonjour, excusez-moi, monsieur. Mais qui est-ce? Je suis là, monsieur. À vos pieds, en dessous. Ouh, ouh, ah! Mais tu n'es qu'un chat. Oui, je suis peut-être qu'un chat, mais je suis l'ambassadeur du Marquis de Carabas. Oh, excusez-moi. Et je vais porter personnellement un message au roi. Oh, et qui est-ce donc que ce Marquis de Carabas? Je ne le connais pas, je n'en ai jamais entendu parler. Mais quoi, tu ne l'as jamais entendu parler du Marquis de Carabas? Oh, oh, oh! Et comment un ignorant comme toi peut-il garder le chaton? C'est un personnage si important? Oh, bien sûr. Et si tu ne vas pas dire tout de suite au roi que l'ambassadeur du Marquis de Carabas nomme en audience, alors... Oui, seigneur, j'y vais immédiatement. Oui, parce qu'on sait, ça a marché. Le pauvre garde du château avait une excellente raison de ne pas connaître le Marquis de Carabas. Tout simplement parce que ce Marquis n'existait pas. C'était le nom que le chat venait d'inventer pour son maître. Un chat ambassadeur du Marquis de Carabas? Je n'ai jamais entendu parler de ce Marquis. Moi non plus, je ne le connais pas. Le voici, Majesté. Je vous présente mes hommages, Majesté. Et vous aussi, princesse. Vous êtes donc l'ambassadeur du Marquis de Carabas? Ce doit être un drôle de personnage pour avoir un chat comme ambassadeur. Vous avez entièrement raison, Majesté. Je sais que ma visite au château peut vous surprendre, mais je voulais absolument vous montrer quelque chose. Quel beau lapin, il est magnifique. Eh bien, voyez-vous, ce lapin est un cadeau que le Marquis de Carabas fait à votre Majesté. J'espère que vous voudrez bien l'accepter, Sire. Oh, comme il est mignon. C'est vrai. J'accepte ce présent et remercie le Marquis de tout mon cœur. Je n'y manquerai pas, Majesté. Et je vous assure que le Marquis sera très heureux d'apprendre que vous acceptez son présent. C'est un très beau cadeau. Remercie aussi le Marquis de ma part. Eh, au revoir, hein, et merci encore. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il attrapait un animal dans la forêt, le chat l'apportait au château en disant que c'était un présent du Marquis de Carabas. Le Marquis est un homme très généreux et qui fait preuve d'un grand respect pour son roi. C'est vrai, Sire. Le Marquis de Carabas, vous êtes entièrement dévoué et il est prêt à faire n'importe quoi pour vous. J'aimerais beaucoup rencontrer cet homme qui a l'air d'être si gentil. Et toi, qu'en penses-tu, ma fille ? Ça me ferait très plaisir. Majesté, j'ajoute que le Marquis serait aussi très honoré de faire votre connaissance et celle de votre fille. Mon chat rentre chaque jour de plus en plus tard. Je me demande ce qu'il peut bien faire. Fais-moi confiance. Je ferai de toi un homme riche et puissant. C'est impossible. Voici donc le château de l'or. Eh bien, je vais vous montrer que par la ruse, on peut venir à bout du plus terrible des géants. Un beau jour de printemps, le roi et la princesse décidèrent d'aller faire une promenade en carrosse au bord de la rivière pour aller admirer les fleurs à peine écloses. Dès qu'il fut au courant, le chat courut chez son maître pour l'emmener à la rivière. Mais où m'emmènes-tu ? Vas-tu enfin m'expliquer ce que l'on vient faire ici ? Au lieu de me poser tant de questions, va plutôt te venir, regarde comme il fait beau. Allez, déshabille-toi. Non, mais attends, qu'est-ce que tu fais ? Mais vite, allez, on met tes chaussures. Mais pourquoi t'es si pressé ? Non, chut, 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 plus un mot. Ils sont déjà là, il faut faire vite. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi faut-il faire vite ? Allez, excuse-moi. Ah ! Ah ! Je suis désolé, mais il le fallait. Fais-moi confiance, je ferai de toi un homme à riche. Ce chat doit être devenu fou. Allez, aide, aide, je vous en prie, on est à mon secours. Le marquis est en train de se noyer. Le marquis de Carabas ? Comment ? Qui est en train de se noyer ? Vous êtes le marquis de Carabas, monsieur. Qui ça, moi ? Un marquis ? Mais oui, non. Le roi était très impatient de vous connaître, marquis. Vous devez faire erreur, je ne suis pas le marquis. Courage, monsieur le marquis, nous allons vous sauver. Mais je ne suis pas marquis, je suis un simple. Majesté, excusez-le, il ne s'attendait pas à vous rencontrer de cette façon. Oh, le pauvre jeune homme. C'est donc vous, le marquis. Mais que s'est-il passé, marquis ? Attendez, je vais tout vous expliquer. La journée était si belle que le marquis a décidé de venir se baigner dans la rivière. Mais des voleurs le guettaient. Et ils ont profité d'un moment d'inattention pour lui voler tous ses beaux habits. J'ai bien essayé de les arrêter, mais ils étaient déjà trop loin. Ils se sont enfuis avec les vêtements du marquis. C'est une situation embarrassante. Donnez vite de nouveaux habits au marquis de Carabas. Tout de suite, majesté. C'est bien moi, je suis méconnaissable. Ces habits vous vont parfaitement. Vous êtes très élégant, marquis de Carabas. Excusez-moi, mais je crois que nous devrions profiter de l'occasion. Cet endroit est en quelque sorte le jardin du marquis. Et il serait très heureux de vous le faire visiter. Qu'en pensez-vous, majesté ? Écoutez, je crois que c'est une excellente idée. Tu es fou, nous allons finir par avoir des ennuis. C'est une très bonne idée. Vous venez, marquis ? Fais-moi confiance, je t'assure que tout ira à merveille. Bon, laissez-moi passer devant parce que je vais vous montrer le chemin. Assurez-moi, s'il vous plaît. Par ici. J'espère que le chat sait ce qu'il fait. Ignorant les hésitations de son maître, le chat conduisit le carrosse royal au sommet d'une colline verdoyante et fleurie dans une vallée pleine de riches pâtures. Hé, c'est bien la première fois qu'un carrosse ne vient pas d'ici. C'est bizarre, aucun gentilhomme n'habite cette région. Hé, brave Jean, ouvrez bien vos oreilles. Oh, mais dis donc, toi, qui es-tu ? Dans quelques instants, le roi en personne va passer. Si sa majesté vous demande à qui appartiennent la ferme et les terres environnantes, vous répondrez au marquis de Carabas. Quoi ? Le marquis de Carabas ? Et pourquoi qu'on devrait répondre cela à votre roi ? Moi ? Bon, écoutez-moi bien. Vous serez tous hachés menus, comme de la chair à pâter, si vous ne faites pas exactement ce que je vous demande. M'avez-vous bien compris ? L'autre jour, ma femme m'a dit qu'elle avait vu un chat beauté aller dans la forêt là où habite l'ogre cruel et qu'il n'en était pas revenu. Hé, hé, hé. T'en es bien sûr. Alors ce chat a certainement lui aussi des pouvoirs magiques, comme ceux de l'ogre de la forêt. Hum, cette ferme est vraiment magnifique. Oh, comme elle est grande ! Pardon, mon brave, sais-tu à qui tout ceci appartient ? Oh, certainement, majesté, c'est au marquis de Carabas. Tout ceci ? Tout, même les terres alentours ? Oui, majesté, de la moindre mode de terre aux derniers brindettes que vous apercevez ici, tout appartient au marquis de Carabas. Mais comment le chat a-t-il fait pour qu'il dise ça ? Mais, compliment, monsieur le marquis, vous êtes un homme très riche pour votre âge. Merci, majesté, je suis très honorée. Bon, c'est pas tout ça, j'ai encore du pain sur la planche, moi. Et c'est ainsi que, grâce aux chabotés, chaque personne que le roi rencontrait répondait « Oui, oui, tout ceci appartient au marquis de Carabas ». Le roi était stupéfait, mais très heureux d'avoir fait la connaissance d'un homme si riche et tant aimé. La princesse, elle aussi, fut impressionnée par tant de richesses, mais elle était surtout charmée par la simplicité du jeune homme. J'ai tellement essayé d'imaginer votre visage. Je dois vous le dire, marquis de Carabas. Vous avez un regard bon et doux, comme je le pensais. Merci, princesse. Entre-temps, le chat beauté était entré dans la forêt et se dirigeait vers le château de l'ogre cruel. Cet ogre était très riche et puissant. Il possédait non seulement le château et la forêt, mais aussi toutes les collines et les vallées que le carrosse royal et sa suite avaient parcouru ce jour-là. Courage ! Je serai bientôt au bout de mes peines. Au fond, ce n'est qu'un ogre. Je dois l'affronter pour aider mon maître. Il y a quelqu'un à la maison ? Monsieur l'ogre ! Monsieur l'ogre, ouvrez le portail ! Qu'est-ce que c'est ? Mais en voilà l'accueil ! Qui m'appelle à cette heure-ci ? Qui on se peut déranger ? Je ne suis qu'un simple promeneur. Je passe par là et sachant que vous êtes un personnage important dont la réputation va bien au-delà les frontières de ce pays. Je pensais qu'il serait poli de venir vous présenter mes hommages au château. Et voici, me voilà. Bien ! Entrez, je vous en prie. J'arrive, monsieur l'ogre. Vous êtes où ? Je ne vous vois pas. Dites-moi, par où dois-je aller ? Je suis honoré de faire votre connaissance. Monsieur l'ogre ! Dis-moi, l'ogre, j'ai vraiment une aussi grande renommée. Bien sûr. La renommée dont tu m'as parlé. Je veux savoir ce que les gens du village pensent de moi. Mais certainement, je vais vous le dire. Vous êtes très, très populaire parmi les gens du village et surtout parmi les jeunes filles. Elles vous trouvent très, très séduisantes. Je vois qu'elles ont beaucoup. Et ce n'est pas tout. Les gens parlent aussi de vos extraordinaires pouvoirs magiques. Très bien, très, très, très bien. On dit aussi que vous avez le pouvoir de vous transformer en animal. Et le plus grand et le plus féroce, est-ce vrai ? Bien sûr que c'est vrai. Comment peux-tu en douter, chat de peau de froid ? Je vais te faire une démonstration de mes pouvoirs extraordinaires. Et tout tes doutes s'émanouiront. Et tu n'as encore rien, du luxe-l'airien. Eh bien, qu'en penses-tu ? C'est incroyable, n'est-ce pas ? Oui, 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 monsieur. Extraordinaire. Et je suis capable de me transformer en n'importe quel animal. Alors, chat, tu as encore des doutes ? Oh, non, non, monsieur, ça va. Je vois que vous pouvez vous transformer en bête gigantesque. Mais pouvez-vous aussi vous transformer en tout petit animal ? Ah, petit misérable, tu penses que je ne peux pas le faire ? Si, mais j'aimerais simplement le voir. D'accord. Je vais te montrer ce que je peux faire. Être n'importe quel animal, grand ou petit. Et voilà, je me transformerai comme tu le voudras. Il suffit que tu me nommes un animal de ton choix. Essayons. Ça y est, j'ai une idée. Pourquoi n'essayeriez-vous pas de vous transformer en souris ? Tu vas voir comment on devient une souris. Oui, si vous y arrivez. Bien sûr, regarde. Tu vois, j'ai réussi. Je me suis transformé en petite souris. Bon, c'est parfait. Hum, j'avais justement faim. Je vais me régaler. Je vais m'échapper. Bien sûr. Je t'ai bien eu, Géraud. Et c'est ainsi que l'ogre fut mangé par le chat botté. Femme. Immédiatement après, les nuages noirs disparurent pour laisser la place au soleil. Et le brouillard qui entourait le château et qui cachait depuis toujours la beauté du paysage se leva enfin. Quelle longue route. Je n'étais jamais venu par ici. Et ce château à qui appartient-il ? Soyez les bienvenus au château du marquis de Carabas. Comment ce château appartient au marquis de Carabas ? Oui, majesté, il est à lui. Je n'ai jamais vu un aussi beau château. Ce chat est incroyable. Je vous souhaite la bienvenue chez vous, mon maître. Quel festin j'en ai l'eau à la bouche. Moi aussi. C'était la moindre des choses. Tu pourrais m'expliquer comment tu t'es procuré ce château ? Ça n'a rien du tout, mon maître. Disons que pour l'avoir, il me suffit de croquer une toute petite souris grosse comme ça. Une souris ? Et c'est ainsi que le fils cadet du pauvre Meunier devint le marquis de Carabas. Quelques temps après, il épousa la princesse. Sa simplicité et sa bonté lui valurent les faveurs du roi et de tous les courtisans. Quant au chat beauté, devenu noble, il cessa à jamais de chasser les souris. Sous-titrage ST' 501